alibaba alibaba est la plus grande plateforme de vente en b2b au monde pour l'approvisionnement de vos produits et aussi donc de fournisseurs vous pouvez ici en fait sur cette plateforme non seulement trouver des fournisseurs asiatiques mais aussi des fournisseurs en fait basés en europe en afrique en amérique du nord mais la plupart des acheteurs donc ceux qui débutent celles et ceux qui débutent en fait avec la vente en peur tout simplement d'être victime d'une arnaque c'est légitime pourquoi parce que tous celles et ceux qui ne sont pas familiers avec alibaba en fait mais qui souhaitent s'approvisionner tout simplement en produits vont demander est-il prudent d'acheter sur alibaba est-ce qu'alibaba est finalement fiable aussi la grande question est-ce qu'il y a une liste d'arnaques d'arnaqueurs sur alibaba alors je vais répondre à ces questions mais avant de commencer laissez-moi me présenter je m'appelle telly max je suis un vendeur professionnel sur amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus croissant et récurrent en fait sur amazon et si vous êtes nouvelle nouveau sur cette chaîne et bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo je vous ai mis ici en dessous de cette vidéo mon ebook les cinq étapes pour démarrer un business à succès avec amazon voilà si vous êtes curieuse curieux en fait voilà un peu plus de ce business model je vous invite à le télécharger il est très facile à lire voilà alors maintenant revenons sur alibaba je vais répondre à vos préoccupations sur les fraudes et les arnaques qui sont courantes sur alibaba si vous n'y prêtez pas attention tout simplement voilà et je vais ici et taillé donc trois grandes fraudes il y en a plusieurs mais ces trois grandes fraudes en fait sont les plus récurrentes je trouve et je vais donc tirer des des études de cas réels pour connaître en fait le bleu en la mule tenant les tenants et aboutissants de ces fraudes alors la toute première fraude en fait consiste tout simplement à envoyer en fait un échantillon avec une qualité supérieure mais après vous allez recevoir une qualité médiocre lorsque vous allez faire une commande de gros je vais ici raconter donc une histoire d'un d'un vendeur sur amazon alors il a commencé en fait avec un produit dans la catégorie de gymnastique et il voudrait acheter des bouteilles donc des bouteilles chèques et il est parti en chine donc il a vu des personnes là bas et puis bas des vendeurs et puis il a voulu commander donc cette bouteille chèque et en lui a envoyé en fait si vous voulez une commande d'un millier de pièces donc précisément 1500 pièces et donc le vendeur lui a envoyé donc chez lui la cette commande de donc de d'échantillons donc de simple de vingtaine de pièces et il les a tous vérifiés et tout à l'air bon tout à l'air nickel et bien les commandes correspondent en fait à son cahier des charges donc avec une très bonne qualité ok ensuite il était voilà content ravi et de ces simples donc il a voulu tout de suite passer une commande 2500 pièces chez le fournisseur et lorsque il se retrouve avec la commande donc livré à amazon est bien il a des retours donc après achat donc des clients sur amazon et il se retrouve que certaines ou plusieurs des bouteilles sont cassés tout simplement et la plupart d'entre elles en fait était plus légère que les échantillons donc voilà il a à recontacter le fournisseur et bien sûr a ouvert un litige et en ce moment en fait ils sont en pleine négociation le problème c'est là lorsque le fournisseur il envoie en fait des échantillons il a tendance à envoyer toujours des échantillons de haute qualité tout simplement pour que vous acceptez en fait de faire une grosse commande chez ce fournisseur et après ils utiliseront donc justement cette qualité supérieure pour vous convaincre de passer la commande mais lorsque une fois vous avez passé la commande en gros et cette commande soit est livrée vous serez vous pouvez être surpris car tout simplement les produits ne correspondent pas tout simplement pas à à vos attentes et ne correspond tout simplement pas à vos cahiers des charges donc pire encore les produits en fait sont de mauvaise qualité et c'est ce que je préconise en fait ici pour éviter ce type de fraude ce type d'arnaque sur alibaba c'est d'utiliser déjà alibaba trade assurance et vous allez indiquer dans l'accord tous les détails il faut vraiment être précis vous allez indiquer la couleur par exemple la taille le matériau que vous utilisez sur chaque partie donc du produit donc ici en l'occurrence la bouteille shake et à ce moment là lorsqu'il y a un défaut sur le produit vous allez utiliser le trade assurance pour l'ouverture d'un éventuel détiche la deuxième prode en fait consiste à fournir donc des faux certificats pour démontrer que les produits donc de ces fournisseurs sont conformes à la réglementation en vigueur pas dans votre pays par exemple ici dans l'union européenne vous avez des certificats de conformité tel que le ROHS ou le certificat CE pour les marchés européens alors ici j'ai un exemple donc d'un vendeur qui a voulu donc commander des jouets tout simplement et il a trouvé des fournisseurs pour ces jouets et lorsqu'il a demandé en fait un certificat particulier donc pour ces jouets là c'est le certificat EN7 et bien donc ces fournisseurs là lui ont dit tout simplement qu'il ne montrerait pas le certificat qu'après avoir passé la commande et bon ils se demandaient tout simplement si c'est un signe d'escroquerie bon mais effectivement le certificat EN7 tout simplement est nécessaire pour la catégorie de jouer parce que là effectivement le gouvernement ne rigole pas avec les jouets peut se retrouver effectivement avec un blocage au niveau de la douane tout simplement et tout simplement blocage de marchandises saisie de marchandises destruction des marchandises tout simplement donc effectivement ce type de certificat de conformité ROHS CE sont indispensables voilà aux fournisseurs pour tout simplement leur permettre de pénétrer sur le marché de l'union européenne en tout cas et de vendre donc tout simplement ces produits de manière légitime et la première chose la première nécessité pour eux sont de fournir des vrais certificats mais bon ils savent très bien que fournir des vrais certificats auprès donc des fournisseurs de certifiés tout simplement donc des sociétés certifiés des sociétés de sgs par exemple va leur coûter cher en fait cette action va coûter très cher donc ils certains en fait en tendance à fournir des faux certificats tout simplement des contrefaçons de certificats via donc des logiciels tels que photoshop alors le problème après c'est que si vous voulez vous êtes en possession de fours certificats et là les douanes ne vont pas vous rater tout simplement parce que au moment du dédouanement vous allez comme je vous l'ai dit donc voilà payer tout simplement des milliers d'euros pour les dédommagements ou pour les frais tout simplement de fournitures de fours certificats donc pour éviter ce type de fraude tout simplement il vous faut une société tierce tout simplement une société d'inspection qui va vous fournir à la place des fournisseurs de vos fournisseurs de vos suppliers des vrais certificats alors ces sociétés tierces doivent être bien basé donc dans le monde entier tel que sgs par exemple et eux ils vont vous dernier délivrer en fait des certificats de conformité qui ne sont pas contrefait tout simplement alors la dernière fraude ici c'est de modifier des produits sans notification au moment de l'expédition alors j'ai ici une cas d'une personne en fait bon il a reçu une commande alibaba et voilà lorsqu'il a ouvert en fait c'est comment là il est bien il a constaté tout simplement que le produit ne correspond pas exactement à ce qu'il a commandé tout simplement il a déjà en fait comme travailler avec ce fournisseur et lorsqu'il a commandé auparavant les les biens les commandes en fait correspondent mais là maintenant cela ne correspond pas alors le problème c'est que lorsque vous lorsque le vendeur en fait contacte le fabricant le fabricant n'arrête pas de dire que ces deux produits donc la première et la commande actuelle sont serait pareil tout simplement et il le fournit fournisseurs mais c'est vraiment pas de résoudre les le problème et bien malheureusement en fait cela est assez fréquent chez les fournisseurs chinois et en fait cette situation peut se produire lors de votre première commande soit même de l'or lors des commandes répétées alors je vais vous donner un exemple par exemple vous allez commander des chemises 100% coton bio et bien vous allez recevoir un retour en fait des chemises tout simplement voilà avec déjà des cotons pas bio mais surtout des cotons 80% coton et 20% polyester donc voilà alors que le fournisseur va vous dire que ce sont deux produits pareils et ces produits là correspondent à votre cahier des charges donc là si vous vous êtes victime en fait de ce type d'arnaques et bien vous allez vous allez donc aller voir d'abord si vous avez fait le trade insurance vous a et à ce moment là vous allez bien sûr fournir à tu es sur une toute l'épreuve comme quoi les commandes en fait ne correspond pas à votre cahier des charges voilà donc à ce moment là comme je l'ai dit il faut toujours préciser au moment de l'achat donc l'achat de commande les tous les détails de votre produit voilà plus le la comme plus en fait vous fournir et vous fournissez des détails lors de la commande à donc un trade au service trade assurance plus ils seront capables de vous aurez plus de deux raisons en fait voilà donc ici je vous suggère ici avant toujours d'effectuer l'inspection de votre commande avant expédition voilà et toujours d'utiliser cette assurance de trade assurance avant expédition pour la protection déjà de votre achat voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme si vous avez aimé cette vidéo et bien cliquez sur le bouton j'aime alors si vous avez aimé d'autres types de vidéos dans ma chaîne youtube et bien je vous invite à vous abonner cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo je vous ai mis en description de la vidéo pour les cinq étapes pour démarrer un business à succès avec amazon et jubi dans cet ebook vous allez avoir en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec amazon et jubi et vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo et bien je vous montre en fait quels sont les mauvais produits à éviter sur amazon allez la prochaine vidéo est restée toujours curieux